Journée internationale de l'autisme 50 enfants autistes sont pris en charge L'autisme n'est plus considéré comme une affection psychologique. Il correspond plutôt à une véritable pathologie neuro-développementale liée à des anomalies du développement du système nerveux central. L'autisme se caractérise essentiellement par une interaction sociale déficiente. Le jeune Tahin fait partie de ces individus atteints de l'autisme. Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée internationale consacrée à l'autisme, Tahin s'est adressé au public pour faire comprendre qu'en dépit des symptômes de l'autisme, il vit et réagit comme toute personne normale et que les malades de l'autisme ne devront plus être exclus de la société. Comprendre et agir pour l'autisme Tel est le thème consacré à cette journée d'aujourd'hui. Pour sa part, Myur Rekutmalal, secrétaire général Autisme Madagascar, a fait savoir que l'absence d'écoles spécialisées dédiées aux autistes, les prix des réactifs qui doivent servir à dépister la pathologie ou encore le fait que l'autisme soit encore méconnu par la majorité sont autant d'obstacles à une meilleure prise en charge des personnes autistes. Pour le moment, seuls 50 enfants malgaches autistes sont pris en charge. Aucune statistique exacte n'est élaborée jusqu'à présent quant à l'effectif total des personnes atteintes d'autisme.